Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 80e épisode. Alors il y a quelques vidéos de cela, je vous parlais d'améliorations à venir sur le système de commentaires du site. Alors ça y est, j'ai mis en place un système qui s'appelle Discus et qui permet donc de gérer les commentaires très simplement. Donc avec l'ajout de commentaires, mais également la modification, la gestion des notifications et quelques autres fonctionnalités sympas. Donc ici l'intérêt c'est qu'on va pouvoir se connecter en utilisant un compte Facebook ou un compte Twitter, un compte Google ou un compte Yahoo ou également un compte Discus. Donc avec ce compte là on pourra commenter sur tous les sites qui utilisent ce même système de commentaires. Alors c'est un système de commentaires qui commence à être assez connu dans le monde du blogging. Donc je l'ai mis en place pour tester, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors les fonctionnalités sympas c'est qu'on va pouvoir répondre à quelqu'un. Donc moi c'est une fonctionnalité que je n'avais pas mise en place dans mon précédent système de commentaires. Donc on va pouvoir cliquer sur le bouton répondre et notre réponse va bien s'indenter juste en dessous du précédent commentaire. On a aussi un bouton j'aime qui est assez sympa. On a la fonctionnalité qui a été conservée de pouvoir commenter une vidéo de façon anonyme. Donc c'est ce qu'on pouvait faire dans le précédent système que moi j'avais développé. Donc là c'est la même chose, on va simplement écrire son commentaire et cliquer sur le bouton commenter en tant que. Donc là on indiquera son adresse email et le nom qu'on souhaite utiliser. Donc c'est bien d'avoir un système dans lequel on puisse commenter de façon anonyme. Moi je voulais avoir ce fonctionnement là, conserver de ce fonctionnement là pardon. Alors les petites choses qui sont vraiment sympas c'est également dans le système d'alerte. Donc on va recevoir un mail dans lequel sera contenu le nouveau commentaire, le commentaire qui fait réponse au nôtre. Et ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir répondre à ce mail et notre réponse va être inclue dans les commentaires. Donc on n'aura même pas à retourner sur le site pour rajouter son commentaire à la suite, ça va être fait directement. Donc ça c'est vraiment sympa comme système. Et également lorsqu'on est connecté via Twitter ou Facebook, on a la possibilité de partager directement son commentaire. Donc c'est avec ce petit bouton sur lequel on aura cliqué avant d'envoyer son commentaire. Et notre commentaire va être directement envoyé sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est assez sympa si vous souhaitez partager avec un peu plus de monde mon site, mon initiative. Si vous souhaitez la faire connaître un peu plus parce que j'en ai besoin. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce système là. Vous pouvez le tester directement juste en dessous de cette vidéo si vous êtes sur 365-jour.fr. Le petit souci que moi j'ai eu dans l'intégration c'est qu'en fait on ne peut avoir qu'un seul bloc de commentaire géré par Discuss par page. Alors moi sur mon site j'avais mis en place directement tout un système en javascript pour qu'on puisse directement visualiser les commentaires juste en dessous des vidéos. Que ça s'affiche, qu'on puisse commenter tout ça sans avoir à recharger la page ou aller sur une autre page. Donc tout se faisait dynamiquement comme ça. Et on pouvait ouvrir comme ça plusieurs dizaines de boîtes de commentaires à la suite. Donc là avec ce système Discuss on ne peut avoir qu'une seule boîte de commentaires ouverte à la fois. Donc ce qu'il va falloir faire avant d'en ouvrir une autre c'est soit de refermer, soit de laisser ce que j'ai mis en place travailler pour vous. C'est à dire quand on va ouvrir une seconde boîte de commentaires et bien ça va refermer directement la première. Ça va refermer la première et la supprimer donc de la page pour ne pas avoir ce problème avec deux boîtes de commentaires Discuss ouvertes en même temps. Donc voilà comment j'ai réussi à résoudre le problème. Sinon ça faisait que quand on cliquait sur ici commenter, le affichage des commentaires ou commenter, on était redirigé sur la page de l'article. Qui se trouve donc à l'URL regardez épisode et dans ce cas là 79. Et ça c'était pas terrible parce que si on avait déjà scrollé auparavant sur la première page, on perdait complètement la position et quand on faisait retour à la page précédente, on retrouvait les toutes premières vidéos et on avait perdu tout notre scroll. Donc ça c'était pas terrible. Donc j'ai réussi à faire en sorte que tout puisse se faire, encore une fois, depuis la page d'accueil. Donc n'hésitez pas à tester ce système de commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Et j'espère que ça va un petit peu booster les commentaires sur le site parce que pour moi c'est super important d'avoir des commentaires, des retours de personnes qui regardent mes vidéos. Alors d'une part pour la motivation mais également pour avoir différents points de vue, des suggestions intéressantes, des bonnes idées. Moi je suis preneur, c'est pas facile à chaque fois de poster des vidéos tous les jours. Comme vous le voyez j'ai un peu de retard alors à chaque fois que j'ai un commentaire ça me donne un peu plus de motivation. Donc je compte sur vous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !